Bonjour Marc, merci de nous accueillir pour cette interview en prélude à une soirée qu'on va organiser en octobre avec toi. J'ai été très intéressé par ce que tu écris et notamment par le dernier de tes ouvrages qui s'intitule « Surgissement d'un nouveau monde » et qui nous parle de manière systémique de la transformation que l'on peut voir actuellement dans notre société, que l'on peut voir ou ne pas voir justement, tu nous en diras plus. Et j'étais très intéressé parce que je faisais le lien que ça pouvait interagir ou en tous les cas intervenir dans notre manière d'envisager le soin, la médecine en général. Et donc, tu vas nous parler lors de cette soirée justement de ce changement de vision, de paradigme de société et l'impact que ça peut avoir dans notre façon d'appréhender la santé et la médecine. Alors voilà, je te cède la parole pour te présenter à ceux qui nous suivent. Merci. Alors, bon, très rapidement, j'ai 73 ans, donc je suis dans la troisième partie de ma vie. J'ai été prêtre catholique pendant 12 ans et puis je me suis marié. Et donc, j'ai dû chercher un autre job et j'en ai trouvé un à la Commission européenne où Jacques Delors était en train de mettre sur pied une cellule de prospective. et moi, j'ai été chargé des religions, de la philosophie, des historiens, des sociologues, enfin de tout ce qui était les soft matters. C'était passionnant et notre boulot à la cellule de prospective, c'était de voyager, de lire, de prendre des contacts, notamment à la Maison Blanche, notamment au sommet de la Chine, un peu partout, pour détecter les signaux faibles. Un signal faible, c'est par exemple le Gulf Stream qui change de direction, ce qui impacte évidemment tout le climat de l'Europe occidentale. Et donc, ce sont des signaux qui ne s'imposent pas. Il faut les chercher. Mais ils correspondent à ce que nous vivons dans nos tripes, parce que nous sentons bien dans nos tripes qu'il y a quelque chose qui se passe avec le climat. Voilà ce qu'on faisait à la cellule. On était vraiment libres et on était protégés par le président. Et donc, j'ai emmagasiné pendant ces dix années une conviction profonde partagée par le monde entier, mais par des conseillers très haut placés, mais qui étaient minoritaires, une conviction que nous sommes en train de changer de civilisation. Par rapport à cette transformation, tu as des indicateurs qui sentaient qu'il y avait quelque chose qui bloquait. La machine, le rouage était en train de dysfonctionner. Je dirais que j'ai longtemps cherché, et j'ai discuté avec Prigogine. Tout le monde se disait, mais comment percevoir ce qui est en train de se passer ? Et moi, je propose l'image d'un iceberg. Et donc, tout en bas de l'iceberg, se trouve un moteur, dans le froid, un moteur très puissant de changement de civilisation, et c'est très facile à comprendre. Le moteur se base sur le fait que pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, notre civilisation a créé deux manières de possibilités technologiques de suicide collectif. D'abord, la guerre nucléaire. Nous avons encore 17 fois la possibilité de faire exploser la Terre. Et le second, c'est ce concept qui est la base de notre économie, de croissance quantitative dans un monde fini. C'est évident qu'à un moment, et nous avons déjà atteint ce moment, notre croissance pollue plus que ce que la Terre peut absorber. Nous sommes déjà au-delà des limites. La bonne nouvelle, désolé d'être positif, la bonne nouvelle, c'est qu'il semble que l'inconscient collectif de l'humanité a déjà choisi la vie, a choisi de ne pas aller dans le sens de ce suicide collectif. Et comment est-ce qu'on peut savoir ça ? Nous avons analysé les valeurs des Européens, et nous sommes arrivés à la conclusion passionnante, qui a 24%, c'est-à-dire 100 millions d'Européens, qui changent de valeur en silence. Mais il y a encore plus fort, c'est que nos enfants et nos petits-enfants, un nombre croissant deviennent des enfants indigos, des enfants de cristal. Ça veut dire que nos enfants et nos petits-enfants semblent de plus en plus clairement programmés pour une civilisation qui n'existe pas encore. Tu peux préciser, parce que je ne pense pas que tout le monde connaisse la notion d'enfants indigos, enfants de cristal. Qu'est-ce que tu entends par là ? Très rapidement, ce sont des enfants qui trouvent évident comme Obélix, ils sont nés dans la potion magique, c'est-à-dire qu'ils sont nés dans une nouvelle vision du monde, de la société et des valeurs de base. pour le dire encore autrement, ils sont nés avec un autre disque dur. Amener à penser à tort, je pense, mais comme s'il y avait deux catégories de personnes. Or, en fait, tout le monde a une part de ce changement en lui, mais n'en a peut-être pas forcément conscience. C'est une autre manière de dire, on peut dire qu'il y a 25% de chaque Européen qui est en train de changer de valeur et il y a 75% qui fait un peu le dinosaure et qui se disent peut-être bien que oui, peut-être bien que non, on ne sait pas, etc. C'est très difficile à dire parce que les statistiques, ça peut être interprété de diverses manières. C'est un petit peu comme les early adopters. Oui, c'est ça. Toynbee dit ceci dans un moment de changement, a few percent of the population, donc un tout petit pourcentage de la population, prépare en silence les valeurs de la nouvelle civilisation. C'est exactement ça qui se passe. Sauf que nos enfants et nos petits-enfants, c'est beaucoup plus sérieux, c'est-à-dire qu'ils pètent les plombs dans l'éducation, ils pètent les plombs dans les écoles, dans les universités, il faut vraiment accélérer cette mutation pour que nos enfants et nos petits-enfants puissent se développer harmonieusement. D'ailleurs, effectivement, la preuve en est, c'est que le mouvement arabe, le mouvement en Espagne pour des mosques, et tout ça, ce sont des jeunes qui ne voyaient pas de possibilités d'avenir dans le système tel qu'il était. accès au logement, plein d'aspects. Effectivement, on voit qu'on a dans différents secteurs, je pense que tu les détailleras, mais je pense qu'il y a plus de neuf secteurs dans lesquels différents aspects se modifient. Et ici, ce soir, on va s'intéresser plus particulièrement transformation sociale est en train d'apparaître. L'impact que ça peut avoir au niveau, effectivement, de la médecine, de la santé en général, et on souhaitait avoir un petit peu ta vision sur la médecine. Alors, en très résumé, nous pourrions dire que notre approche médicale est industrielle, moderne et analytique parce que toute notre démarche universitaire est moderne, industrielle, analytique. Elle est aussi machiniste dans le sens de Charlie Chaplin, Modern Times, où on voit que l'homme est obligé de s'adapter à la machine. C'est la machine qui produit les objets et l'homme, l'humain, il doit s'adapter. Et donc, cette médecine est aussi pyramidal parce que toute notre société industrielle et pyramidale, elle est aussi patriarcale. On voit très bien dans la médecine qu'évidemment, il n'y a pas de véritable égalité entre l'homme et la femme. Et donc, on pourrait dire que notre médecine actuelle de voir que derrière la maladie, il y a un malade, il y a une personne humaine, il y a une conscience. il ne faut pas être agressif. Le disque dur de la médecine moderne est comme ça. Tu ne vas pas changer le disque. On peut changer le disque, mais c'est très difficile de changer des morceaux d'un disque, d'un programme déjà fait. Et donc, la difficulté devant laquelle les jeunes médecins se trouvent, c'est de changer de disque. Alors, peut-être, et ça, c'est une piste de travail, c'est la même chose dans le business, il faut avoir un pied dans le vieux disque dur et un autre pied dans le nouveau disque dur. Je crois que nous sommes une génération de transition. et donc, c'est aussi une transformation personnelle. Nous sommes aussi des vieux disques durs qui doivent se transformer. En même temps, il y a les éléments positifs de cette médecine rationnelle qui ont été indispensables à des progrès et qui le sont encore toujours aujourd'hui et qui ont peut-être pris un peu le pas sur la dimension humaine. J'avais quand même envie de nuancer un tout petit peu le propos sur le fait qu'effectivement, si la médecine peut paraître parfois les individus, les médecins qui la pratiquent le font d'abord et avant tout avec un esprit humaniste. C'est d'ailleurs pour ça que beaucoup souffrent du système parce qu'il y a un décalage entre cette volonté de bien faire et un système qui n'est pas toujours adapté pour voir le faire. Alors, maintenant, on va aborder un changement difficile, donc un tout petit peu de philosophie. Nous passons d'une métaphysique M1 à une métaphysique M3. Qu'est-ce que ça veut dire ? J'allais-t-elle demander. Et donc, j'en prends de ces idées à Willy Sarman. Willy Sarman, c'est un ami qui était un des penseurs de la Silicon Valley dans les années 90. Il dit ceci. La renaissance, c'était quoi ? C'est une nouvelle vision du monde et un nouvel outil. Nouvelle vision du monde, la Terre tourne autour du Soleil. Ce n'est pas le Soleil qui tourne autour de la Terre. Attends, c'est qu'un gros changement de vision. Et l'outil, c'est Gutenberg. La presse a imprimé. Et donc, en changeant la vision et en changeant l'outil, tu changes de civilisation. La renaissance. Aujourd'hui, l'outil, c'est le Web. Le Web open source parce qu'il va rester open source. Il n'y a pas moyen de faire autrement. Et le changement de vision, c'est le basculement entre matière et conscience. Dans la vision moderne, c'est la matière qui existe. Et la conscience, elle émane peut-être de quelques cellules du cerveau. Ce n'est pas très, très bien. Il dit le grand changement du 21e siècle, ça va être le basculement. En fait, c'est la conscience qui existe et qui, d'une manière ou d'une autre, favorise la transformation d'énergie en matière. égale mc². Si c'est vrai, ça change complètement la méthode scientifique elle-même. Parce que ça nous fait déboucher sur ce que disent les physiciens quantiques les plus avancés, Eisenberg, Bohr et surtout David Bohm. Et David Bohm dit que en fait, il y a deux types de réalité. Mais ça, j'expliquerai plus dans la conférence. Mais il confirme exactement ce que dit Willy Sarman. c'est la conscience qui est première en physique quantique. Plus on avance, plus on se rend compte que la conscience cristallise le passage du monde explicite au monde implicite. Je n'en dis pas plus, mais c'est passionnant. Que tu abordes ce sujet avec beaucoup d'importance, c'était qu'il y avait encore une grande inégalité aux hommes-femmes. Or, au jour d'aujourd'hui, 85 à 90% des étudiants en médecine qui sortent sont des femmes. La féminisation, elle est déjà là. Et je sais que dans tout ce chemin de transformation, tu donnes une place très importante aux femmes. Tu peux en dire quelques mots ? Je dirais que la bonne nouvelle, c'est que le moteur du patriarcat est cassé. Mais le camion roule encore à du 180 à l'heure. Ça, c'est certain. Mais le moteur est cassé. Tout simplement. Si vous et moi, nous discutons à Antenne 2 et que je dis devant tout le monde mais les femmes sont évidemment inégales aux hommes, elles ne sont pas capables d'être ministre, mais je me ferai sortir. On pouvait le dire il y a 50 ans. On ne peut plus le dire aujourd'hui. Donc, il y a des choses qui, au niveau de la signification profonde, ne sont plus acceptables. Ça ne veut pas dire qu'au niveau européen, les statistiques le montrent, les femmes n'ont pas les mêmes responsabilités que les hommes, ni en politique, ni en économie, ni dans les entreprises, ni dans les administrations, nulle part. Et c'est dommage parce que dans cette mutation de civilisation, comme on va vers quelque chose de beaucoup moins patriarcal et de beaucoup plus ying, mais les femmes sont plus à l'aise. Elles vont beaucoup plus vite s'adapter au changement. Pas toutes, mais statistiquement. Et donc, si nous voulons que ce changement de civilisation advienne, il faut donner le pouvoir à 50-55% à des femmes. Toutes les entreprises qui le font vont beaucoup, beaucoup mieux. C'est vrai que les postes, les postes clés ne sont pas encore féminisés dans le monde médical, c'est clair. et je discutais avec le président de Stanford University. Il m'a dit, voilà, quand j'ai été élu, la première chose que j'ai fait, j'ai dit 51% de femmes sur la board. Donc, 51% de femmes dans le conseil d'administration de Stanford. Pourquoi ? Parce que si les femmes ne sont pas à 51%, elles ne changent pas l'agenda l'ordre du jour. Tant l'ordre du jour est patriarcale, elles s'adaptent. Une fois qu'elles sont 52%, elles disent non, 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 non. We change l'agenda. On change l'ordre du jour. C'est-à-dire qu'on discute d'autres choses. Là, on change de discute. Et il dit, ça a été la décision la plus efficace, mais la première chose que mon successeur a fait, c'est de la supprimer. Ah bon ? C'était en quelle année ? Évidemment, on créait un Stanford complètement différent. Et c'était quand, ça ? Enfin, c'était... C'était dans les années 90. Ah oui. Donc, c'est passionnant. Si tu veux que les femmes soient vraiment efficaces, il faut qu'elles aient une légère majorité. Au jour d'aujourd'hui, quoi. Elles changent l'ordre du jour, quoi. C'est à ce moment-là que ça devient... Combien de fois nous discutons sur un ordre du jour qui est embêtant ? Et donc, il faut changer l'agenda. Et c'est ça qui est en train de se passer. Toutes les entreprises et toutes les administrations, par exemple, l'administration fédérale des ministères belges, sauf le ministère des Finances, s'est complètement repensé. On a changé de disque. On est passé d'une efficacité de 22% à 69% en 5 ans. Parce que les gens, on a responsabilisé les gens. Et ça, ça a été impulsé de quelle manière ? Ça a été impulsé par 2-3 personnes. qui ont dit écoutez, le rendement des ministères est vraiment mauvais. Alors, on arrête de pointer et vous êtes responsable. Vous travaillez quand vous voulez, comme vous voulez. Moi, je peux. Vous, madame, vous avez un fils qui est malade, qui a la grippe, rentrez chez vous, mettez-les travailler à 9h du soir jusqu'11h du soir pour faire votre boulot. Faites comme vous voulez. Et pouf ! Eh bien, voilà, je pense qu'on a abordé en tous les cas quelques points qu'on va discuter. Et je pense que le but, c'est effectivement d'abord le sujet, mais aussi de le faire de manière participative. Donc, ce sera une soirée, on peut dire, interactive, où chacun pourra apporter sa part de réflexion et de solution. Puisqu'on ne va pas se mettre en mode pyramidal, mais on va se mettre en mode réseau. mon rôle d'intellectuel, c'est d'aider les gens à penser ce qu'ils pensent, en fait. C'est de rendre explicite une vision qui est peut-être encore implicite au fond de chacun de soi. Je suis persuadé que les gens, les Européens, sont beaucoup plus intelligents que les politiciens ne croient. Donc, les gens perçoivent le changement. Ils ne savent pas en parler. Ça, c'est autre chose. Et donc, le but d'une soirée comme la nôtre, c'est d'aider les gens à penser ce qu'ils pensent, à articuler à haute voix et en groupe et en interaction des choses qu'ils sentent par ailleurs au fond d'eux-mêmes. Mais ça, je pense que vraiment, c'est ce qu'on sent et qu'on, dans les groupes de soignants en conscience, c'est vraiment cette envie d'aller vers une autre approche de la médecine. Et quand on dit une autre approche, et c'est ça que je voudrais dire aussi, je ne veux pas qu'on croit que tout est dualité, homme-femme, pouvoir-pas-pouvoir. Je pense que c'est vraiment une transformation, c'est-à-dire, ce n'est pas un rejet d'une forme, mais c'est une intégration de cette forme qui est fait à ces mouvements qu'on qualifie d'alternatifs ou dérangeants. C'est vraiment, ce n'est pas un rejet d'un système, c'est une intégration. Oui. Eh bien voilà, j'espère qu'en tous les cas, ces questions, ces petites séquences que l'on va diffuser donneront envie à beaucoup de personnes de venir nous rejoindre au mois d'octobre, je précise. Et n'hésitez pas en tous les cas à nous faire déjà des réflexions parce que ça pourrait alimenter éventuellement un dialogue et des questions avant cette soirée que nous aurons l'occasion de partager avec toi Marc. Merci beaucoup. Merci. Et à très bientôt. À très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501